Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de recevoir Lior depuis Marseille pour nous parler du contenu d'ingestion de dépendance. Lior, je te laisse la place. Eh bien, merci Johan et merci à tous d'être présents pour cette conférence, ma première à la FUP. Et donc, je vais spécialement remercier Frédéric Bouchery et je vais spécialement remercier toute l'organisation de la FUP. Je sais qu'en ce moment, ce n'est pas facile et ils ont vraiment œuvré. Ils ont fait des pieds et des mains pour que tout se passe bien. On nous a proposé plein de choses pour justement nous arranger au niveau de ces conférences. Moi, je regarde les conférences de la FUP depuis quelques années et jamais je n'aurais cru qu'un jour, ce serait moi dans la vidéo. Là, aujourd'hui, du coup, ça sera moi et je vous reçois aujourd'hui pour parler d'un design pattern qui est utilisé par beaucoup de développeurs dans notamment les frameworks Symfony et Laravel et qui est malgré tout assez méconnu et qui s'appelle le container d'injection de dépendance. Alors, vous allez voir que c'est un design pattern. Donc, ça serait une conférence qui peut paraître au départ un peu aride, un peu complexe. C'est un design pattern assez, voilà, assez chaud à expliquer. Et vous allez voir qu'on va être sur une ligne de crête en termes de complexité, c'est-à-dire que les juniors vont probablement trouver ça complexe au premier abord, intéressant. Les seniors, au contraire, qui ont déjà entendu parler du sujet vont regarder en disant qu'il n'a pas inventé l'eau chaude non plus, c'est juste un container d'injection. Mais donc, vous allez voir que c'est aussi, j'espère avoir fait une conférence dans laquelle tout le monde va trouver de quoi nourrir son esprit et sa curiosité. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dior Chamla, je suis développeur et formateur et j'officie sur cette chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez me retrouver, parler beaucoup de Symfony entre autres sujets. Vous pourrez me retrouver éventuellement sur Twitter et le plus régulièrement possible sur Twitch, pour des streams où là, on discute et on découvre des technologies tous ensemble avec une communauté, ma foi, des plus excellentes. Alors, je vais partir pour le chemin de cette conférence. Je vais partir sur une histoire. Je vais essayer de vous raconter une histoire à laquelle vous allez pouvoir vous identifier et je vais vous raconter l'histoire de Joseph et de Noemi. Joseph est un développeur web junior, donc fraîchement arrivé dans une équipe de développeuses et développeurs, donc dans une société, et il travaille notamment avec Noemi, la lead dev qui, elle, a beaucoup d'expérience. Elle est notamment très patiente parce que son but, ce n'est pas simplement que les projets avancent le plus possible. Son but, c'est aussi que les développeurs se sentent bien et qu'ils évoluent et qu'ils s'épanouissent dans leur métier. C'est donc elle qui est chargée un peu de chapeauter ce que fait Joseph. Et alors, Joseph, pour sa toute première mission, il a quelque chose de relativement simple. On lui dit, écoute, sur le site en construction actuellement, c'est un site e-commerce, voilà, et les gens ont un panier dans lequel il y a des produits. Ça se trouve dans la session, quelque chose qu'on fait, ma foi, très communément en PHP. On a notre panier avec nos produits dans la session. Et la mission de Joseph, ça va être de créer une procédure qui permette d'aller récupérer ce panier, de le transformer en une commande qui va être insérée dans la base de données et puis qui finira tout simplement par envoyer un email de confirmation au client. Vraiment le truc que tout le monde a déjà, entre guillemets, fait lors de ses premières missions. Et donc, j'espère que vous comprenez à peu près bien la procédure. Donc, Joseph travaille, Joseph fait de son mieux et Joseph arrive avec ce bout de code que j'espère que vous voyez bien sur vos écrans. N'hésitez pas à agrandir la taille chez vous de l'écran pour être sûr de bien voir. Et vous voyez que la procédure dont je vous ai parlé est bien implémentée ici. Alors, bien sûr, je n'ai pas mis les 500 lignes de code, mais on peut imaginer que Joseph arrive ici naïvement avec 500 lignes de code où il va récupérer le panier en session. Donc, on imagine un tableau associatif avec des produits, etc. Il va créer une commande à partir de ce panier. Peut-être qu'à ce stade-là, il en est à faire des calculs de TVA, il en est à raffiner un peu les données. Ensuite, il va vouloir enregistrer la commande. Donc, on imagine bien Joseph faire une instance de PDO qui se connecte à la base et faire sa petite requête d'insertion. Et enfin, il va envoyer un email de confirmation qui permettra de prévenir le client. Ce que je vais vous demander de retenir, c'est cette procédure. N'imaginez pas forcément le code qu'il y a derrière. Retenez bien la procédure. Prenez de la hauteur sur cette procédure en quatre étapes. Et ma foi, il montre ce code à Noémie. Donc, Noémie, il n'y a pas de code review particulièrement cadré dans leur société. C'est juste Noémie qui vient à côté et qui va conseiller, qui va orienter Joseph par rapport à ce tout premier code qu'il a fait dans l'entreprise. Et là, Noémie, elle va avoir plusieurs critiques. Elle va lui dire, écoute, là, 500 lignes de code, c'est un peu compliqué à maintenir. On voit que c'est très fouillis. Et puis surtout, tu ne respectes pas le principe de responsabilité unique. Alors là, Joseph se rappelle bien des deux, trois heures d'introduction au principe solide qu'on lui a donné au BTS. Lui, il s'en rappelle de ça. Mais par contre, il ne se rappelle plus exactement pourquoi il faudrait utiliser ce principe de responsabilité unique. Et là, pour ceux qui se demandent, pour tous les juniors qui nous écoutent, qui sont en train un peu de se dire, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce principe, mais à quoi ça sert ? Je vais encore une fois vous demander de vous concentrer sur la procédure que j'ai décrite dans cette classe. Ici, vous voyez une procédure en quatre étapes. Et ce que dit Noémie à Joseph, c'est que si jamais ici, n'importe quoi vient à changer, pas la procédure elle-même, mais par exemple, comment le panier est défini dans la session, est-ce que la procédure pour autant change ? Non, j'ai toujours mes quatre étapes. Je dois toujours récupérer le panier, je dois toujours créer une commande, etc. Mais si la forme du panier change dans la session, Joseph devra venir modifier cette procédure, alors que la procédure reste la même. De la même façon, exactement la même chose. Si jamais la forme d'une commande va changer, est-ce que c'est normal de venir modifier cette procédure ? Non, cette procédure, elle n'a pas changé, elle reste la même. Et pourtant, Joseph va devoir modifier ce code. Et c'est pareil pour tout. Si dans la base de données, la table des commandes change, Joseph va se retrouver à venir modifier cette classe, alors que finalement, la procédure qui est représentée par cette classe, elle n'aura pas bougé. Ce qui serait normal en revanche, c'est que si la procédure change, par exemple, on ne veut plus envoyer d'email. Alors là, oui, cette classe devrait être modifiée, ça oui. Et donc, Noémie fait comprendre à Joseph qu'il y a des choses externes à cette classe, implique malgré tout qu'on vienne modifier cette classe. Et ça, ce n'est pas normal. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on dit que le principe de responsabilité unique, c'est le fait que chaque classe ait une mission bien définie et donc une seule raison de changer. La seule raison que la classe que Joseph a développée devrait avoir pour changer, c'est que la procédure elle-même change. Pas que le panier ait changé de forme, pas que la table des commandes ait changé de forme aussi, d'accord ? Tout ça, c'est du secondaire. Et donc, Joseph y réfléchit et se dit OK, pas de problème. Je vais obéir à Noémie. Et puis en plus, c'est vrai que c'est un bon principe qu'elle me donne là. Et donc, Joseph revient avec ce code-là. Il a dispatché ces 500 lignes de code dans quatre classes différentes. Vous voyez, je les ai représentées sous la forme d'icônes en haut. Vous avez le order maker, donc cette fameuse classe qui est censée transformer un panier en une commande. Mais à côté, vous avez quatre nouveaux petits objets. Vous avez le cartel peur dont le but est d'aller dans la session, récupérer les données du panier et de nous le renvoyer sous une certaine forme. Vous avez l'order shaper, donc on va dire en gros une classe qui va être capable de prendre un panier, de la transformer en une commande. Vous avez l'order persisteur dont le but sera de sauvegarder, de persister les informations dans la base de données. Et vous avez le mailer dont le but, vous l'avez compris, est d'envoyer des mails. Et alors là, regardez, tout ce dont je vous ai parlé auparavant se met à fonctionner correctement. Si jamais le panier change, cette procédure ne change pas. C'est le cartel peur qu'il va falloir modifier. Si jamais la table dans la base de données des commandes change, la procédure, elle, ne bouge pas. Elle reste la même. C'est l'order persisteur qui va devoir être un peu modifiée. Et donc, les classes ne changent que si elles doivent changer, que si les procédures qu'elles représentent doivent changer. Superbe pattern. Bravo, Joseph. Bravo, Noémie. Et donc, Joseph montre tout fier ce code à Noémie. Et alors là, on croit, on est fier, on est content. Sauf que Noémie, elle va mettre un petit stop encore une fois. Il va dire à Joseph, écoute, c'est très bien ce que tu m'as fait, mais par contre, tu devrais réfléchir à implémenter, à pratiquer ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Ça commence à faire beaucoup pour Joseph. Il commence un peu à en avoir un peu marre là. Et donc, lui aussi, il se dit, mais je connais l'injection de dépendance. J'en ai entendu parler, mais par contre, vraiment, je ne vois pas l'intérêt. Là, ici, ça marche très bien. Je l'ai testé dans mon navigateur. Tout est propre. Et pour tous les juniors qui se demandent dans quelle mesure l'injection de dépendance, c'est quelque chose qui est intéressant à mettre en œuvre, j'ai une explication relativement simple. Et pour ça, on va continuer de travailler avec Joseph et Noémie. Regardez cette classe qui a été créée par Joseph, l'Order Persister. Son but, c'est d'insérer une commande dans la base de données. Comment ça fonctionne ? Vous voyez qu'il y a une méthode PersistOrder. Vous lui passez une commande. Et là, Joseph, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Classique, on est en PHP, on veut parler à du MySQL, une instance de PDO. Donc, il a créé lui-même une instance de PDO avec la configuration qu'il voulait vers la base de données X. D'accord ? Et derrière, vous voyez que cette classe est très facilement utilisable par Noémie en dessous. Vous voyez bien que Noémie a juste à instancer cette classe. Elle a juste à appeler la méthode en question et boum, ça marche. Un superbe code, ma foi, très efficace et qui fonctionne bien. Seulement, Noémie vient à se poser une question. Comment est-ce que je fais si je veux utiliser cette magnifique classe OrderPersistOr qui fait, ma foi, la procédure qu'on lui demande, mais dans une autre base de données ? Moi, j'aimerais viser la base de données Y. Alors, vous répondrez, tout simplement, elle n'a qu'à modifier le code dans la méthode PersistOrder. Dans la fonction ici, elle n'a qu'à changer la config. Et là, je vous dirais, non, mais ce n'est pas si simple. Parce que Joseph, lui, il veut cette configuration-là. Il veut continuer d'attaquer la base de données X. Noémie veut, elle, utiliser la même classe, mais attaquer une base de données Y. Alors, bien sûr, il y a plein de façons de s'y prendre, mais une façon possible, c'est l'injection de dépendance. Comment ça fonctionne ? Eh bien, Joseph, au lieu de créer lui-même l'instance de PDO dans la classe OrderPersistOr, il va tout simplement dire que pour instancer un OrderPersistOr, il faudra lui donner un objet PDO, une instance de PDO. Et alors, regardez comme c'est magique. Tout à coup, Noémie a tout à fait le droit de créer un PDO qui se connecte à la base Y, et elle va pouvoir utiliser l'OrderPersistOr avec ce PDO-là, et donc la base Y. Alors que Joseph, de son côté, pourrait créer un autre PDO qui va se connecter à la base X et utiliser l'OrderPersistOr avec son propre PDO configuré en amont. Et donc, tout le monde peut bénéficier de cette superbe classe OrderPersistOr et de ces procédures, alors que finalement, ils ne vont pas attaquer les mêmes bases de données. Le code est devenu donc beaucoup plus flexible et beaucoup plus maintenable et évolutif. C'est superbe. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'injection de dépendance ? Eh bien, parce que vous avez vu qu'on a déclaré au niveau du constructeur de l'OrderPersistOr qu'on doit recevoir une instance de PDO. On ne peut pas vivre si on ne nous donne pas un PDO, d'accord ? Donc, c'est vraiment... Là, on parle quasiment d'une drogue très très dure, quoi. On doit avoir un PDO, sinon on va crever, on ne peut pas vivre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça donc une dépendance PDO et une dépendance de OrderPersistOr. Alors, c'est super. On a compris l'injection de dépendance. On a compris qu'est-ce que ça permettait de faire en termes d'évolution du code, du fait de la maniabilité aussi du code, de se connecter à X, de se connecter à Y en fonction des besoins du développeur. Mais on pourrait le voir encore plus loin. Et alors là, c'est un petit conseil que je vous donne. Essayez de prendre de la hauteur à chaque fois sur ce que vous apprenez. Ici, vous allez pouvoir le voir de la façon philosophique, presque conceptuelle suivante. Dans l'ancien code, qui a le pouvoir, qui a la décision, qui a le choix finalement ? C'est Joseph. Autrement dit, plus généralement, c'est celui qui a créé la classe OrderPersistOr. Noémie, ou plus généralement, la personne qui va utiliser la classe, elle n'a aucun choix. Elle ne peut qu'utiliser. Elle n'est là qu'en tant que vraiment tributaire, utilisateur de la classe. Elle ne va pas pouvoir choisir à quelle base de données on se connecte. Donc, qui a le contrôle ici, c'est la classe OrderPersistOr. Et donc, derrière le rideau, c'est la personne qui a créé cette classe. Grâce à l'injection de dépendance, posez-vous la question. Qui devient le dépositaire du pouvoir ? Qui a le contrôle ? Vous voyez bien que c'est Noémie désormais qui a le pouvoir. C'est Noémie qui est capable, désormais, de décider à quelle base de données on va se connecter. Hop ! Alors, ne bougez pas, je vérifie juste un truc. Au niveau technique, là. Oui, c'est ça. Parfait. Est-ce que vous voyez bien ? Excusez-moi, parce que j'ai un doute. Est-ce que vous voyez bien les slides bouger ? Ouais, c'est bon. Vous les voyez bien bouger, on est d'accord. Ok, super. Donc, je reprends. Comme je n'ai pas le chat sous les yeux, je ne peux pas savoir s'il y a un problème ou pas. Donc, j'essayerai de jeter un coup d'œil au fur et à mesure. Et donc, vous remarquez ici qu'il y a vraiment… C'est un peu Game of Thrones l'histoire. C'est qui a le pouvoir ? Eh bien, grâce à l'injection de dépendance, celui qui a le pouvoir, c'est l'utilisateur de la classe. La classe elle-même n'est qu'une procédure finalement. Et toutes les questions décisives doivent pouvoir être configurées en amont. Eh bien, ça les amis, si vous réfléchissez bien, vous avez déjà entendu parler d'un terme, la fameuse inversion of control. Alors, bien sûr, il y a d'autres développeurs qui vous l'expliqueront différemment. Ils auront sûrement tout à fait raison. Ils vont vous parler de la différence entre le temps d'exécution et le temps de compilation. Voilà qu'il y a des choix qui vont être opérés à l'exécution et non plus à la compilation. Tout ça est vrai, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aime bien l'expliquer de cette façon-là, une façon un peu conceptuelle de décider qui a le contrôle de prendre les décisions. Est-ce que c'est le créateur de la classe, donc la classe elle-même, ou est-ce que c'est l'utilisateur de la classe, le développeur qui va instancier cette classe ? Eh bien, on vient de voir que l'injection de dépendance, c'est ce qui nous permettait techniquement de mettre en place cette inversion de pouvoir, cette inversion de contrôle entre le créateur et l'utilisateur d'une classe. Alors du coup, Joseph prie par cette histoire de Game of Thrones, il comprend tout et il se dit ok, regarde le code que je te propose maintenant. Tu as la même classe qu'avant, la même procédure qu'avant, avec le single responsibility principal, chaque classe sa mission. S'il y a des changements, ils ont lieu dans une seule classe, pas dans toutes les autres et surtout injection de dépendance en haut. Ça veut dire que n'importe quel développeur peut utiliser la classe order maker, mais en amont, c'est lui qui va configurer son carte helper, son persister, son shaper, son mailer, toutes les configurations vont être faites en amont. Et donc moi, je ne fais que mettre en œuvre ma procédure. Et alors là, Noémie, elle est super contente. Elle approuve le code, ça peut partir en prod et Joseph profite du déconfinement, des réouvertures de terrasse. Il va voir un coup en disant j'ai mon premier code qui va partir en prod, c'est magnifique, je suis trop content. Alors, c'est super. Sauf que c'est là qu'en réalité, les emmerdes commencent pour Joseph. Alors, pourquoi ? Regardez ce code, la simplicité, la clarté. J'ai besoin de créer une commande à partir d'un panier, j'instancie mon order maker, j'appelle place order. C'est sûr, ce n'est pas Feng Shui, il n'y a pas toutes les bonnes pratiques, il n'y a pas donc le bob, il n'y a pas de clean code et tout ça, mais n'empêche que c'est quand même très efficace, c'est très propre. Alors, le problème, c'est que maintenant qu'il a mis en place toutes les bonnes pratiques qu'on lui a prêchées, voilà ce que donne le code de Joseph. Le code de Joseph ici, ça donne tout simplement cet enfer que vous voyez en dessous. Pour arriver au même point, il va devoir instancier un order maker, mais pour instancier un order maker, il va devoir créer quatre nouveaux objets avant. Et encore, ça pourrait être bien pire parce que bien sûr, ce code va évoluer. Et vous allez vous retrouver, là en haut, vous avez juste les cinq classes de base, mais vous allez comprendre tout de suite qu'un jour, on décidera que le cartel peur pour être construit a besoin d'un nouvel objet, un objet qui représente la session. Et vous allez voir que l'order persister, un beau jour, aura besoin d'un nouvel objet, une DB connection, que le mailer aura besoin d'une configuration. Et vous allez voir que les classes vont s'amonceler les unes aux autres, et on va donc passer de ce joli code de ligne. Certes, il n'y a pas de bonne pratique, certes, c'est vraiment horrible, mais néanmoins, c'est clair et ça marche, à ce code-là. Et alors là, ce que Joseph est en train d'apercevoir, c'est ce que j'appelle personnellement l'enfer des dépendances. L'enfer des dépendances qui est un processus dans lequel vous vous retrouvez pour construire un objet, pour appeler une méthode dessus, à devoir connaître toutes les dépendances de chaque objet qui va intervenir dans la chaîne. D'accord ? Donc, c'est un enfer cognitif, vraiment, il faut connaître tous les objets, il faut savoir les construire, de quoi ils ont besoin, pour finalement utiliser juste un objet pour une méthode. Et alors, ça évidemment, Joseph, il se réveille ici avec une belle migraine, parce qu'il était très heureux de ses bonnes pratiques et tout ça, mais n'empêche qu'à l'utilisation, ça devient vraiment horrible. Et le pire, c'est que Joseph, il n'est pas tout seul. Joseph, il travaille dans un projet avec des développeuses et des développeurs autour de lui. Et chacun d'entre eux, c'est quoi le métier d'un développeur ou d'une développeuse ? Mais c'est de créer constamment, tous les jours, les amis, de nouvelles classes, avec de nouveaux besoins, donc de nouvelles dépendances. Et donc, finalement, ce qui était la migraine de Joseph, c'est en train de devenir la migraine de toute l'équipe. Et je ne vous parle même pas des classes qui font partie peut-être du framework. Voilà, il y aurait de quoi développer. Alors les amis, on va faire une pause ici, et c'est là que la conférence va vraiment commencer à parler du sujet. C'était tout ça une introduction. Ici, ce qu'il va falloir comprendre pour nos amis juniors, toujours un des petits conseils, j'espère. Quand vous vous posez la question, quand vous rencontrez un problème, posez-vous la question. Est-ce que ce problème a été rencontré par d'autres développeurs avant moi ? Et si oui, vous avez quasiment 100 % de chance qu'une solution y a été apportée. Alors, une des solutions à cet enfer cognitif, cet enfer des dépendances, et bien ça s'appelle le container d'injection de dépendance. C'est un design pattern qui a en gros deux décennies. Ça fait déjà 20 bonnes années que ça existe, ça a été pensé. Je vais vous expliquer un peu l'historique. Quel est son but ? Son but, c'est d'automatiser. Tout simplement, on va vouloir automatiser la création des instances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour Joseph, l'objectif, c'est de passer de ce code, d'accord ? L'objectif, c'est de passer de ce code-là où il est obligé de créer chaque instance pour pouvoir à la fin juste avoir son order maker. C'est de passer de ça à ce truc-là. Alors, vous voyez ici, on a un objet container, on ne sait pas encore ce que c'est, mais on voit que, waouh, en une ligne, je peux demander une instance de l'order maker, je peux l'utiliser et je peux tout de suite appeler une méthode dessus. Ça, c'est super propre. Voilà notre objectif. Éviter cet enfer cognitif, cet enfer des dépendances est passé par un container qui pourra être capable d'automatiser la création des instances. Alors, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Dans la communauté Java, vous savez que dans les années 90, on a eu une espèce d'expulsion en termes conceptuels. On a eu les design patterns qui sont arrivés, les principes solides qui ont été formalisés, l'oncle Bob, le clean code, tout ce que vous voulez. Et donc, au début des années 2000, c'est là aussi où on commence à se poser ce genre de questions. Mais comment on va gérer ces dépendances ? Eh bien, dans le monde Java, toujours en avance, on a le framework Spring qui a été capable, du coup, le premier framework a priori, je ne suis pas archéologue, donc laissez-moi tranquille si je me trompe, et qu'en fait, il y en avait un autre avant, je n'en sais rien, mais en tout cas, la première fois qu'on va implémenter cette notion de container d'injection de dépendance, qui va être capable d'instancier à la demande des objets sans qu'on ait à se soucier de quels sont les autres objets nécessaires, d'accord ? Eh bien, c'est Spring. On va avoir une autre librairie Pico Container qui va aussi pousser plus loin un peu tous ces concepts. Vous allez avoir une autre librairie que je ne connais absolument pas, ce n'est pas la peine de me piéger avec des questions, je ne sais même pas à quoi ça sert, qui s'appelait Juice, donc qui vient de chez Google, il me semble, et le monde PHP va suivre, bien sûr, le mouvement, puisque dès les années 2010, on va avoir Symfony Dependency Injection, on va avoir Zend Dependency Injection, PHP DI, et bien sûr, à partir de la version 3 de Laravel, il va embarquer son propre container d'injection de dépendance, et donc, vous voyez qu'on suit le mouvement. Et aujourd'hui, ça existe bien sûr dans le monde JavaScript aussi, au plus les technos deviennent complexes, au plus on a besoin de ce genre d'outils. Si vous regardez le framework Angular, par exemple, du côté front, eh bien, il possède ses injecteurs de dépendance, et si vous regardez aussi côté back, le framework Adonis, qu'on découvre dernièrement réécrit en TypeScript, qui possède lui aussi son container d'injection de dépendance. Et donc, même dans le monde JavaScript, on commence à retrouver ces notions-là. Alors, pour continuer cette conférence, et là, ça va devenir un peu plus complexe, j'en suis désolé. Eh bien, il faut qu'on écoute les conseils de notre ami, notre ami Richard Feynman, notre ami Richard Feynman, pardon, qui nous dit, ce que je ne peux pas créer, je ne peux pas le comprendre à 100%. Et si je veux vous amener au bout du chemin sur la notion du container, forcément, vous le savez, alors, il n'y aura pas de live coding, on m'a dit que c'était trop risqué, je ne m'y suis pas risqué, la prochaine fois, pourquoi pas. Mais vous le savez, on s'est dit qu'il faudrait qu'on crée un container. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas non plus l'appeler. C'est au contraire super simple. Ici, vous avez mon objectif. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objectif ? L'idée est la suivante. Nous voulons un objet, container, et regardez la dernière ligne. La dernière ligne va vous montrer ce qu'on veut atteindre. On veut pouvoir, grâce à une méthode get, lui donner le nom d'une classe et lui, bam, il nous donne une instance de la classe. Alors, bien sûr, ce n'est pas gratuit. Tout ça, ça doit passer par le fait d'entraîner notre container. Il va falloir le former à construire des choses. Et pour ça, il faudrait que notre container, vous le voyez, là, c'est les deux méthodes que vous voyez ci-dessus. Il va falloir qu'il ait une méthode set à qui on va pouvoir donner le nom d'une classe et on va lui donner, regardez ici, une fonction qui va lui expliquer, écoute, container, mon cher ami, quand on te demandera la classe session, voilà une fonction qui te permettra de construire un objet session et de me le donner. OK. Quand on te demandera une classe carthelper, voilà une fonction. Et remarquez que cette fonction recevra le container lui-même. Pourquoi ? Et bien parce que dans cette fonction, on va vouloir à un moment donné aller chercher la session. Et donc, la session, on la définit juste en haut. On sait que le container pourra construire un objet session, nous le donner et nous, on pourra construire un carthelper avec ça. Donc, je reviendrai sur ce code-là, mais comment est-ce qu'on va créer un objet qui soit capable de ça ? Mais c'est super simple, les amis. Regardez ce code-là. Hop. Qu'est-ce que vous y voyez ? Une classe container. Elle a juste une propriété factory. C'est juste un tableau vide, d'accord, qui va contenir à terme des fonctions. Et regardez, on a une méthode set qui va recevoir le nom d'une classe et la fonction qui permettra de l'instancier. Et on va stocker cette fonction dans le tableau des factories. Et quand un développeur appellera la méthode get, il nous donnera le nom d'une classe. Nous, on ira chercher dans le tableau des factories « Oui, quelle est la fonction qui m'a été confiée pour cette classe en particulier ? » Et ce qu'on pourra faire, c'est appeler cette fonction en lui passant le container. Comme ça, si dans la fonction, il a besoin du container, pas de problème, il pourra l'utiliser. Et donc, juste avec cette petite classe, le code que j'ai écrit ici fonctionne particulièrement bien. Vous pouvez demander en dernière ligne carthelper et regarder un peu comment va se décomposer cette procédure. Vous avez en 1, tout simplement, le fait de demander le carthelper. Comment réagit le container ? Vous l'avez vu dans la slide d'avant. On va tout simplement appeler la fonction qui a été programmée pour le carthelper. Donc, c'est cette fonction-là. D'accord ? Ici, qu'est-ce qu'on fait ? On a besoin de la session. Donc, on va demander au container « Donne-moi un objet session ». Donc, encore une fois, ça va appeler la fonction associée à la classe session. D'accord ? On va nous retourner une instance de session. Donc, je vais obtenir mon instance de session. Je vais pouvoir retourner un nouveau carthelper. Et ça y est, le développeur a une instance du carthelper en une seule ligne. Il n'a rien eu à écrire par lui-même. Boum ! On a automatisé la création d'instances. Alors évidemment, si Joseph crée ce container et qu'il commence à configurer pour chaque classe la façon dont on va vouloir le construire. Et bien tout simplement, ce truc-là n'est plus un rêve. ça devient véritablement la réalité. Il va pouvoir instancier son order maker en une seule ligne et il va pouvoir appeler la méthode qui l'intéresse dessus. Donc, le premier avantage des containers, c'est l'automatisation de l'instanciation. C'est pour ça qu'on utilise un container. C'est pour dire, je veux pouvoir instancier un objet sans me poser la question de comment l'instancier. Ce n'est pas à moi de le faire. Moi, j'ai envie que ce soit automatique. Alors, un deuxième avantage, regardez ici ce code. Vous avez une classe order persister qui dépend de la classe database. C'est-à-dire, elle demande qu'on lui donne une instance de database. Bien sûr, Joseph a configuré le container. Il a dit, quand on te demandera un order persister, voilà la fonction à exécuter. C'est très simple. Va m'instancier un objet DB. On imagine que c'est configuré aussi. Et retournement, un order persister avec cette DB. Maintenant, imaginez, Joseph crée une nouvelle classe qui s'appelle MongoDatabase. Est-ce que ça a changé ? Oui, voilà, ça change. Joseph crée une nouvelle classe qui s'appelle MongoDatabase et qui hérite de database. Elle fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu de se connecter à un MySQL, par exemple, elle va se connecter à un Mongo. D'accord ? Elle va se connecter à une base de NoSQL. Bien sûr, Joseph va mettre en place la configuration qui va bien dans le container en disant, quand on te demandera un MongoDatabase, eh bien, voilà comment tu vas le construire. Regardez ce que ça va permettre de faire. Au niveau de la configuration de l'order persister dans le container, on va pouvoir le configurer de telle sorte que, quand on va vouloir construire un order persister, au lieu d'instancier un objet de la classe database, eh bien, on va pouvoir instancier un objet de la classe MongoDatabase qu'on va passer à notre order persister. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis capable de passer d'une base de données relationnelle SQL à une base de données NoSQL sans toucher aucune ligne de mon code, si ce n'est la configuration de mon container. Si j'allais plus loin dans les explications, si j'avais plus de temps, je commencerais à intégrer dans cette explication des classes abstraites, des interfaces, bref, des concepts d'abstraction et je vous dirais, ben, ici, les amis, ce que le container nous donne la possibilité de faire, ce en quoi il nous facilite la vie, c'est sur la notion d'inversion des dépendances. Donc, deuxième avantage que nous donne le container, il nous facilite la possibilité de faire de l'inversion de dépendance. En configuration, j'ai pu moduler le comportement de mon persister sans aller toucher à aucun code, si ce n'est de la configuration de mon container. Magique ! Troisième avantage, ici, regardez, vous êtes dans une équipe. Vous utilisez d'ailleurs un framework. Il y a des classes partout autour de vous et vous ne pouvez pas tout connaître. Imaginez, Élise a codé une classe validator. Elle a configuré dans le container la façon de construire cette classe validator. Eh bien, ce qu'il va se produire, c'est que vous qui voulez utiliser le validator, vous n'avez pas envie de connaître quelles sont les dépendances, comment l'instancier exactement. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est une très bonne chose d'aller comprendre comment est-ce qu'on construit un validateur. Mais parfois, vous avez juste envie de l'utiliser. Donne-moi un validateur et permets-moi d'utiliser ces méthodes. Eh bien, ici, vous avez vu que je n'ai pas besoin de connaître comment fonctionne le validateur, quelles sont les dépendances nécessaires et comment on l'instancie. Je veux juste un validateur et je veux pouvoir l'utiliser. Pareil pour un mailer. Un mailer, ça a plein de dépendances. Peut-être que pour créer une instance de la classe mailer, ici, il me faudrait créer d'abord 15 objets différents. Mais ce n'est pas mon ambition. Moi, je veux juste envoyer un mail. Laissez-moi tranquille. Et donc, le container me permet d'obtenir ce mailer et de pouvoir tout simplement l'instancier automatiquement et pouvoir l'utiliser. Pareil, Magali ici a codé un SMS notifier. C'est hyper complexe parce que pour le construire, il faut lui donner 3 ou 4 dépendances. Le fournisseur de SMS, par quel réseau on va passer, etc. Tout ça est complexe. Moi, je n'ai pas envie de connaître cette complexité. C'est trop de charges cognitives pour moi. Moi, j'ai autre chose à faire. Je vais simplement demander au container, donne-moi le SMS notifier et je vais l'utiliser. Donc, vous voyez que le container finalement me produit une couche d'abstraction, si vous voulez, entre moi-même, ce que j'ai envie de faire et les objets que je vais avoir envie d'utiliser. Alors attention, bien sûr, les amis, il y a toujours une fin aux saucissons, d'accord ? Il y a toujours des limites. Et dans notre container, vous allez voir que la limite, elle est quand même très contraignante. Ici, je vous montre une classe order maker. Elle a deux dépendances, order persister et cartelper. Ça veut dire que dans les méthodes de cette classe, on va utiliser à un moment donné le persister et le helper. Voilà la configuration juste en dessous. Comment est-ce qu'on explique au container comment construire cet objet ? C'est très simple. Regardez, on va tout simplement retourner un new order maker et on va lui passer une instance de persister, une instance de cartelper. Bref, c'est très simple. Joseph va travailler sur sa classe order maker aujourd'hui parce qu'il a une nouvelle fonctionnalité à mettre en œuvre. Et donc, il va se rendre compte que sa nouvelle fonctionnalité nécessite qu'il ait un outil supplémentaire. On lui a bien dit, attention, ta classe ne doit pas créer ces outils. Utilise l'injection de dépendance. Donc, Joseph dit, ok, il faudra qu'on me passe un objet database. Pas de problème. Sauf que, ici, il va avoir des exceptions partout dans son code. Quand il va lancer sa suite de tests, il y a tout qui va exploser. Pourquoi ? Parce qu'il a oublié d'aller mettre à jour sa configuration. À chaque fois que le constructeur va évoluer, que le constructeur d'une classe va évoluer, il faudra mettre à jour la configuration du container. Alors, ça peut être simplement parce que vous n'avez plus besoin d'un outil, donc vous le supprimez du constructeur, allez le mettre à jour dans la configuration. Vous avez besoin d'un nouvel outil, donc vous le rajoutez au constructeur, allez mettre à jour la configuration. Vous changez même l'ordre des outils dans le constructeur, allez mettre à jour la configuration. Dites donc les amis, est-ce qu'on ne serait pas arrivé à quelque chose que moi, j'appellerais en tout cas de l'enfer des dépendances, on ne serait pas arrivé à l'enfer de la configuration ? Pourquoi ? Parce que les constructeurs, les amis, vous n'allez faire que ça toute la journée, en modifier des constructeurs. Et si à chaque fois, il faut vous rendre dans la configuration du container pour faire la modification, au début, c'est sympa, au bout d'un moment, ça commence à être lourd. Alors, encore une fois, on arrive à un des désavantages de l'utilisation du container, c'est le problème de la configuration. Et encore une fois, on se pose la question, mais qui a réfléchi ? Est-ce qu'il y a des gens, des grands penseurs qui ont réfléchi à ce problème ? Évidemment, et ils ont des solutions. Et la solution que je vais vous présenter, c'est tout simplement l'autowiring. L'autowiring qui veut dire le câblage automatique. De quoi est-ce que je vous parle ? On va être capable de faire en sorte que notre container soit assez intelligent pour construire des objets sans avoir besoin de configuration. Alors, vous dites, non, ce n'est pas possible. C'est de la sorcellerie. Non, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est basé sur la réflexion. En gros, on va pouvoir analyser le code d'une classe pour en déduire de quoi elle a besoin et on va pouvoir instancier ça de façon intelligente. La réflexion, c'est la capacité d'un code à analyser un autre code. Alors, regardez, je vais vous montrer. Dans notre container, il n'y a pas grand-chose à changer. Rappelez-vous la classe container qu'on a créée tout à l'heure avec ces deux méthodes. Il y a juste la méthode get qu'on va changer. Alors là, vous pouvez dire, ça a l'air compliqué. Ne vous inquiétez pas. C'est très simple. Vous avez vu ici, cette fonction get va recevoir le nom d'une classe. Container, s'il te plaît, donne-moi, par exemple, un validateur. Il a peut-être trois ou quatre dépendances, je ne sais pas, mais instancie-moi, s'il te plaît, un validateur. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va instancier une reflection class. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement un objet qui va nous permettre d'analyser la classe. Donc ici, par exemple, la classe validateur. On va pouvoir l'analyser, voir comment elle marche, qu'est-ce qu'elle a comme méthode, etc. Et vous voyez que juste après, ce que je peux faire, c'est dire, OK, analysons son constructeur. Et ce qui nous intéresse dans son constructeur, c'est les paramètres. Oui, les dépendances, les fameuses dépendances. Analysons les paramètres. Et grâce à ça, on va pouvoir boucler sur les paramètres. On va pouvoir dire, pour chaque paramètre, vu que ces paramètres sont d'autres places, je vais pouvoir rappeler la même fonctionnalité qui va faire donc la même analyse pour le paramètre en question. Et quand j'aurai bouclé sur tous les paramètres, que j'aurai récupéré toutes les dépendances, je pourrai instancier ma classe avec donc ces paramètres-là, tout simplement. Alors, vu que quand même, ça reste abstrait, je vous ai préparé un petit exemple. Regardez ici, la ligne tout en bas. Nous demandons à instancier un order maker. OK ? Cette classe, on va donc, le container va donc dire, OK, laisse-moi aller l'analyser par la réflexion. On va aller analyser, on va voir que tiens, pour la construire, j'ai besoin d'un cartel peur. OK. Et donc, il va y avoir un appel récursif, on va dire, d'accord, comment on se peut instancier un cartel peur ? On va aller analyser le cartel peur. Pas de constructeur, c'est facile, on peut la construire facilement. OK. Revenons à order maker. On va aller analyser l'order persister. OK. Comment je le construis ? Je vais lui aussi analyser son constructeur et je vois que j'ai besoin d'une database. Donc, j'ai besoin de construire une database. Et donc, je vais aller pouvoir vérifier la database, voir qu'il n'y a pas d'option particulière, c'est facile, je vais l'instancier. Comme j'ai une database, je peux instancier aussi un order persister. Et comme désormais, j'ai un cartel peur et un order persister, ça y est, je peux vous donner mon order maker. Pas de problème. Donc, vous avez vu qu'on est arrivé au même résultat sans avoir donné de configuration particulière. Il fait ça automatiquement en fait. Il va juste lire, il va juste regarder qu'est-ce que c'est que les dépendances d'une classe, pardon. Il va regarder c'est quoi les dépendances nécessaires, il va construire ce qu'il faut et il va automatiquement du coup pouvoir instancier nos objets sans qu'on lui donne de configuration. Donc, ça veut dire que si je viens dans ce constructeur et que je rajoute un nouvel objet, pas de problème. Si j'enlève un paramètre de ce constructeur là de order maker, si je laisse que le cartel peur, pas de problème non plus. Si je change l'ordre, pas de problème. J'ai jamais à aller modifier la conf. Donc, ça se fait tout seul entre guillemets par réflexion. C'est magique. Attention, c'est magique, mais il y a des limites. Alors, regardez ici. C'est le même code, sauf que dans la classe database, vous voyez que désormais pour être construite, ma classe database demande une string, une chaîne de caractère. Alors, reprenons le même phénomène. Je demande en dernière ligne du code un order maker à mon container. S'il te plaît, construis-moi ça. Donc, lui, il va analyser de quoi j'ai besoin pour un order maker. J'ai besoin d'un cartel peur. Ok, allons analyser le cartel peur. J'ai rien de spécial à lui donner. Je peux l'instancier tout de suite. Pas de problème. Maintenant, continuons d'analyser l'order maker. J'ai besoin d'un persister. Donc, il faut que je le construise. Mais pour le construire, il faut que je sache de quoi il a besoin. Je vais aller l'analyser. Il a besoin d'une database. Ok, donc il faut que je construise une database. Et là, je vais aller analyser. Je vais aller analyser qu'est-ce que c'est qu'une database. Et là, je vais tomber sur string dsn. Et alors là, le container, il a beau être très sympathique, il a beau être très évolué, à un moment donné, ce n'est pas non plus un magicien. Et là, il ne comprend pas. Il se dit qu'est-ce que je vais devoir donner dans cette chaîne de caractère pour que ça marche ? Est-ce que c'est bonjour ? Est-ce que c'est toto ? Est-ce que c'est une configuration vers une base de données ? Je ne sais pas. Et donc, comme il n'est pas magicien ici, il va vous péter une exception en vous disant il y a quand même des limites à tout. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Ce qui veut dire qu'en plus de l'auto-wiring, les amis, il va malgré tout falloir que pour des cas très particuliers, très spécifiques, il va falloir que vous mettiez en place quand même des configurations. Mais pas pour tout, juste pour des cas très précis où vous avez besoin de données qui sont précises et vous allez avoir besoin par exemple d'un entier, d'un float, vous allez avoir une string, de choses vraiment précises. Alors là, vous pourrez configurer votre container pour lui dire attention, cet objet, tu ne vas pas l'étudier toi-même, tu ne vas pas faire ça par auto-wiring. Cet objet-là, tu vas voir ma définition pour le construire, ma configuration. Alors, imaginez maintenant, vous êtes Joseph ou vous êtes vous-même, tant qu'à faire, restez vous-même. Et du coup, ça y est, vous avez mis en place un container, il a l'auto-wiring, donc il y a moins de configurations à écrire, il y a plein de choses qui se font automatiquement, c'est super propre. Il vous permet d'instancier des objets tout simplement tout seul. Mais une fois que vous êtes arrivé à ce stade-là, d'accord, et que dans l'ensemble de votre projet, toutes les classes sont connues du container de service, vous pouvez toutes les demander au container. Et vous avez vu qu'il y a l'auto-wiring. L'auto-wiring, c'est quoi son but ? C'est d'analyser des constructeurs pour pouvoir dire, OK, voilà de quoi a besoin une classe pour être instancié. Et bien là, vous arrivez à un effet secondaire qui est absolument redoutable, incroyable. Vous allez arriver dans un confort de code qui est vraiment, ma foi, assez stimulant pour travailler. Vous allez arriver à un moment donné où votre container pourra effectivement être vu comme une boîte à outils qui contient des services. C'est pour ça que dans Symfony, on appelle ça le container de service, d'accord ? Et donc, vous allez avoir une boîte à outils, ce container. Et vous avez bien compris que grâce à l'auto-wiring, ce container va être capable d'injecter dans vos propres classes les instances de dépendance qui sont nécessaires. Regardez cette classe Afuptalk. Pour l'instant, dans son code, on a juste besoin de se connecter à la base de données. Donc, on a besoin d'un objet database. Pas de problème. Le container connaît cet objet. Donc, quand on demandera d'instancier Afuptalk, eh bien, ça marchera. Il lui donnera la database et ça marche. Mais maintenant, vous avez bien compris que dans votre container, vous avez des outils et vous avez bien compris que le container ne refuserait jamais de vous donner ces outils dans votre constructeur. Si votre code doit évoluer, que vous avez de nouveaux besoins, d'accord ? Eh bien, vous pourrez tout simplement faire évoluer votre constructeur et vous ferez injecter par auto-wiring des dépendances au sein de votre classe. Et vous pourrez les utiliser de façon très sereine. Donc, voilà. J'espère que ça vous a donné envie d'en découvrir plus, d'en savoir plus sur les containers. Vous devrez éventuellement, évidemment, aller plus loin parce que c'était vraiment une simple initiation à ce design pattern, ma foi, qui est très intéressant selon moi. Et vous allez voir que des containers, il y en a plusieurs. Il y a différentes stratégies. Vous avez les containers comme celui qu'on a construit ensemble à l'instant qui fonctionnent grâce à des factories, donc grâce à des fonctions qu'on va lui confier. Vous avez d'autres containers comme celui de Symfony qui fonctionnent grâce à des objets de définition. C'est deux moyens de configurer qui sont complètement différents. Vous avez des containers qui vont pouvoir être compilés pour optimiser la rapidité d'exécution. Vous avez des containers qui vont gérer ce qu'on appelle des alias. Ils vont vous permettre de gérer des interfaces. Vous avez même des containers qui ont la possibilité, une fois qu'ils ont instancié un objet, avant de vous le rendre, d'appeler dessus des méthodes, par exemple, ce genre de choses. Il y a plein de choses à découvrir. Donc, en tout cas, j'espère que je vous aurais donné l'envie de faire ces découvertes, l'envie d'utiliser ce pattern dans vos projets PHP, mais surtout aussi l'envie de découvrir plus ce qu'il y a sous le capot dans vos frameworks Symfony ou la Ravel pour savoir vraiment de quoi sont capables vos containers d'injection de dépendance en fonction du framework que vous utilisez ou même si vous en utilisez un vous-même, que vous créez par vous-même. En tous les cas, je vous remercie tous encore une fois d'avoir assisté à cette conférence. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux YouTube, Twitter et surtout Twitch, pourquoi pas aussi, si vous voulez qu'on discute ensemble un de ces quatre, notamment de cette conférence ou d'autres sujets. Vous serez les bienvenus et encore une fois, merci à Frédéric Bouchery, à Johan et à l'encadrement de la FUP en règle générale. Alors, je ne sais pas s'il reste du temps. Je meurs de chaud. Donc oui, il te reste une minute pour répondre à une question d'Arthur qui est « Je suppose que oui, mais il y a un moyen pour l'auto-wiring d'instancer des objets différents en fonction de l'environnement prod, pré-prod. » Je vois cette question. Alors, effectivement, Arthur Eudeline, ça dépend du container. Mais par exemple, dans Symfony, le container, tu as un fichier que tout le monde connaît. Si vous faites du Symfony, c'est vraiment un fichier iconique du framework qui s'appelle le services.yml. Et tu vas pouvoir donner des configurations de tes classes, en fait, pour que le container sache les instanciers. Tu vas pouvoir donner des configurations, ce qu'on appelle des définitions de tes services au sein de ce fichier services.yml. Et ce que tu peux faire, évidemment, c'est créer un fichier qui sera pour le dev, un fichier pour la prod, un fichier pour la pré-prod, etc., etc. Un fichier pour l'environnement de test. Et donc, tu vas pouvoir, comme ça, moduler la façon dont tu vas créer tes instances en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves. J'espère que j'ai terminé de répondre. J'espère que c'est OK pour cette question. Est-ce que j'ai le temps, Johan, encore ? On va couper, du coup. Mais du coup, tu pourras répondre sur WorkAventure. OK. Très bien. Encore une fois. Je t'ai vu te promener sur WorkAventure. Donc, si vous voulez poser des questions, je vous encourage à aller retrouver sur l'espace. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont assisté. Hop, Jérémy Quinson partage quelque chose. Oui. C'est le prochain talk après la pause. Et pendant la pause, c'est WorkAventure. Je vous donne le début des stickers pour Rennes. Donc, je vous encourage à y aller, si vous voulez. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada